Urban FM 104.5 Urban FM 104.5 Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine et vous écoutez l'EUda Fresh Morning, le réveil matinal Le Puyo de la Capitale sur la radio, la Puyo de la Capitale Dans le studio, on a l'équipe de l'entreprise Global Protect Environnement M. Obama Lopedro et Mme Bagondi Grasse Corneli sont avec nous pour nous parler d'une campagne de sensibilisation sur la lutte contre l'insalubrité dans le grand libre-ville M. Allogo, bonjour Bonjour Merci d'avoir accepté notre invitation C'est nous qui vous remercions Mme Corneli, bonjour Bonjour Alors, vous organisez une campagne de sensibilisation dans le grand libre-ville Qu'en est-il concrètement ? Alors, comme vous l'aviez dit, l'entreprise Global a décidé d'initier une campagne de sensibilisation dans le grand libre-ville, c'est-à-dire les communes d'Akanda Libre-ville, Ovendo et Ntoum Il s'agira principalement de de parler de l'assainissement du milieu ambiant auprès de qui ? Auprès des populations et comment on passera dans les établissements d'enseignement supérieur et secondaire mais aussi dans les marchés et il y aura des actions à poser, bien évidemment Quels sont les établissements que vous avez déjà répertoriés ? Bon, pour l'heure, nous avons déjà lancé une communication auprès des lycées des lycées publics, secondaires publics et l'établissement autant public que privé Logiquement, on devrait faire le tour de tous les établissements mais le temps qui nous est imparti ne joue pas en notre faveur puisque la campagne s'étend sur 10 jours Nous aurons 10 jours à Kanda, 2 jours, 3 jours à Libre-ville 2 jours à Ouvendo et le reste Ntoum Voilà un peu Donc nous ferons l'effort de parcourir tous les établissements d'enseignement secondaire Voilà Donc hormis des établissements, vous avez parlé aussi des marchés ? Bien sûr Quel marché ? Logiquement, on devrait parcourir tous les plus grands marchés des arrondissements Parce qu'il faut reconnaître qu'il y a une forte production des déchets dans les marchés Il faut sensibiliser nos mamans Il faut leur apporter aussi de l'aide En quoi faisons ? En distribuant des kits de nettoyage dans les différents marchés Parce qu'aujourd'hui, il est important de rappeler que notre pays est premier de cordée dans ce domaine Lequel ? Notamment le réchauffement La lutte contre le réchauffement climatique La lutte contre l'insalubrité Nous sommes troisième en Afrique C'est beaucoup Mais ça ne suffit pas Donc il faut encore accobouter davantage là-dessus Et c'est la modeste partition globale à l'effort collectif, à l'effort national D'accord, vous avez parlé de repartition du matériel de nettoyage Si on prend le cas par exemple du marché Montbouette Sachant que le lundi c'est le grand nettoyage là-bas Comment ça va se passer ? Il y a beaucoup de commerçants Est-ce que vous allez mettre une équipe à disposition des dames qui vont venir peut-être une à deux fois par semaine ? Ou vous allez distribuer le matériel à tous les commerçants ? Si vous m'avez bien saisi Nous n'allons pas nettoyer Oui ? Tout le temps Ce que nous ferons c'est sensibiliser sur la nécessité de garder propre notre milieu ambiant Après la sensibilisation, nous distribuons des kits de nettoyage Notamment des bas cordures, des sacs poubelles, des balais et bien d'autres Pour que nos mamans puissent avoir de quoi nettoyer lorsque leur espace de vente est désormais sale Il y a de cela, il y a aussi le fait de communiquer davantage sur des mesures qui sont prises par les collectivités locales N'être pas sans ignorer que dans notre pays, il est recommandé de jeter les ordures à partir de 17h à 21h Pour que nous n'ayons pas des points d'apport volontaire qui jonchent d'ordures toute la journée Et les sociétés adjudicataires dont celles qui sont censées ramasser ces ordures doivent le faire de 21h à 6h du matin Donc voilà c'est cette coordination là qu'il faut mettre en place Mais cela n'est pas respecté, nous jetons nos ordures à n'importe quelle heure Et qu'est-ce que ça fait ? Ça fait qu'à 12h vous pouvez voir des poubelles qui sont vraiment pleines à craquer C'est un peu ça Donc sensibiliser là-dessus, mais aussi apporter quelque chose Il faut apporter quelque chose de concret C'est ça, ce sont des actions que nous voulons entre autres poser durant cette campagne Madame Cornélie, qu'est-ce qui a motivé votre société globale Protect Environnement à se lancer dans cette initiative ? Ce qui a motivé notre société, c'est justement le constat qui a été fait Nous voyons, nous avons remarqué que par exemple les populations ne jettent pas les ordures aux heures recommandées Et il y a d'autres qui créent des points noirs, c'est-à-dire qui ne jettent pas les ordures au point d'apport volontaire Où les collectivités locales ont instauré Et le constat aussi, nous remarquons beaucoup de déchets, des points noirs dans notre ville Et ça, tout le monde le sait Donc c'est dans cette optique-là que nous voulons mener cette campagne de sensibilisation Afin d'interpeller les populations sur la nécessité des heures de dépôt des ordures Et les interpeller aussi sur le fait que nous devons prendre conscience Qu'en vivant dans un état insalubre, on pourrait atteindre notre santé M. Allogo, la campagne de sensibilisation commence exactement quand ? Je disais du 23 mai au 3 juin D'accord Donc 10 jours Ça se passe sur le terrain, ça se passe dans les médias Hormis le fait que vous allez dans les établissements Une campagne de sensibilisation ponctuelle après on disparaît Est-ce que vous pensez que ça peut régler la question ? Nous pensons qu'il faut commencer par mener des efforts Et c'est d'ailleurs tout le sens de notre initiative Nous allons faire l'effort de rester constant C'est-à-dire rester au plus près des populations pour cette cause Durant les 10 jours, comme je l'ai dit, nous allons sensibiliser les populations Pour cette cause, la fraîche n'est pas sans ignorer aujourd'hui Que chaque organisation, quelle qu'elle soit, a une responsabilité sociale et environnementale Dans cette question, nous incombe autant qu'elle vous incombe Chacun doit porter sa partition Il y a quelques semaines, je pense, semaines ou jours, quelques jours Nous avons tous participé au nettoyage de nos différentes plages Avec une organisation qui fait dans cela C'est une fierté, c'est bien Alors, toutes ces initiatives sont à soutenir Sont à saluer, à soutenir et à encourager C'est vraiment le fond du combat global aujourd'hui C'est possible une société, un environnement sain C'est bien possible Il faut simplement que nous puissions agir à l'unisson Travaillez-vous en partenariat avec la mairie ? Partenariat bien évidemment Puisque ce sont les collectivités locales qui font dans ce domaine Et que toutes les structures qui viennent pour apporter leur partition Sont nécessairement en partenariat avec les collectivités locales Monsieur Obama, je vous remercie d'avoir accepté notre invitation On va se séparer, sauf si vous avez quelque chose à ajouter Rien de particulier Simplement dire que cette campagne concerne tout le monde Et nous souhaiterions vraiment que toutes les organisations, quelles qu'elles soient Même Urban FM, soient là sur le terrain avec nous Lorsque nous allons lancer cette campagne de proximité Dans les marchés, nous allons sensibiliser, distribuer des kits Nous allons descendre sur le terrain Dans l'establissement, nous le ferons tous ensemble Et je pense qu'une action bien menée ensemble Peut porter vraiment des fruits considérables Merci, on vous remercie d'avoir accepté notre invitation On vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM Urban FM 104.5